Vous vous demandez comment suivre la performance de vos machines ? Quels indicateurs mettre en place pour booster vos résultats de production ? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des indicateurs les plus importants à mettre en place. C'est le TRS. TRS, ce sont les initiales pour taux de rendement synthétique. On entend aussi souvent parler de OII, c'est l'équivalent anglais pour Overall Equipment Effectiveness. Le TRS, à quoi ça sert ? Comme tous les indicateurs, il permet de mesurer une performance pour faciliter le pilotage de l'entreprise, prendre des décisions et mettre en place des plans d'action. Avec le TRS, c'est la performance globale d'une machine qu'on cherche à mesurer. Le but, c'est de savoir en un coup d'œil si la production va bien ou s'il y a eu des arrêts, la sous-vitesse ou des rebuts. On va voir juste après que le gros avantage de cet indicateur, c'est qu'on peut analyser les causes de sous-performance. Maintenant, voyons comment calculer le TRS. En fait, c'est très simple. Il suffit de diviser le nombre de pièces bonnes fabriquées par le nombre de pièces que la machine aurait dû faire selon le standard de vitesse. Par exemple, le standard de vitesse d'une emballeuse est de 100 pièces par heure. Sur le poste du matin, la machine a produit 740 pièces. Donc, le TRS sera égal à 740 divisé par 100 fois 8 heures. Ça fait 92%. On voit que dans ce calcul, le temps intervient. Et c'est ici qu'il faut être très vigilant. Parce que imaginons que vous voulez déduire le temps de pause de l'opérateur qui est de 30 minutes. Le calcul devient 740 divisé par 100 fois 7,5. Ça fait 98%. 92% et 90% de rendement, c'est pas la même chose. Il faut donc définir précisément quel temps vous utilisez pour calculer votre TRS. Rentrons un peu plus dans le détail. D'abord, il y a le temps calendaire. C'est la durée maximale que l'on peut atteindre. C'est les 365 jours de l'année. Ensuite, il y a le temps brut d'ouverture. C'est le temps calendaire moins les arrêts programmés, comme la fermeture de l'usine pour les congés annuels ou la maintenance du site. Après, on a le temps d'ouverture nette. On enlève ici les temps où la machine n'est pas chargée parce qu'il n'y a pas de commande. Par convention, c'est ce temps qu'on utilise pour calculer le TRS. En dessous, c'est le temps de fonctionnement brut. Pour l'obtenir, on déduit les arrêts machines. Ensuite, on a le temps de fonctionnement nette qui prend en compte les sous-vitesses. Enfin, le temps utile, c'est le temps où la machine produit des pièces conformes. En résumé, le TRS, c'est le temps utile divisé par le temps d'ouverture nette. Ça paraît peut-être compliqué au début, mais je vous garantis qu'en fait, c'est très simple. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo le graphique de synthèse pour vous aider à calculer votre temps d'ouverture nette, ainsi qu'un exemple complet de calcul de TRS. Le TRS, c'est un bon indicateur parce qu'il prend en compte l'ATPM qui a pour but de réduire les arrêts machines, le SMED qui cherche à réduire les temps de changement de fabrication et aussi la qualité parce que les pièces non conformes sont déduites du rendement. Vous pouvez donc analyser la performance sous trois catégories. Premièrement, la disponibilité. C'est le rapport entre le temps de fonctionnement brut et le temps d'ouverture nette. C'est-à-dire qu'on prend en compte les temps d'attente, les pannes, les changements de fabrication, les réglages et les démarrages. Deux, la performance. C'est le nombre de pièces sorties divisé par le nombre de pièces qu'on aurait dû faire théoriquement. Ici, on va voir l'impact des micros arrêts et de la sous-vitesse. Trois, la qualité. C'est le nombre de pièces bonnes divisé par le nombre de pièces sorties. Donc avec cet indicateur, on va mettre en avant les rebuts. Le TRS, c'est le produit des trois. Attention à ne pas trop se focaliser sur le TRS parce que si une entreprise décide d'en faire son indicateur clé, on peut aller à l'encontre des principes du Lean. Par exemple, un responsable de production pourrait demander à augmenter la taille des ordres de fabrication pour réduire le nombre de changements et donc réduire le temps des arrêts. Et c'est vrai que si on fait ça, le TRS va grimper. Mais notre niveau de stock lui aussi va s'envoler et donc le lead time va s'allonger, ce qui n'est pas du tout Lean. Et vous, quel indicateur suivez-vous pour évaluer la performance de votre atelier ? Répondez dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir une heure de formation pour démarrer en 6 Sigma. Pour ça, cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. Laissez votre email et je vous l'envoie immédiatement. Et puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » juste en dessous et puis partagez-la. À bientôt sur Uptraining.fr